Coucou les amis, salut les copains, salut les cordons bleus et les marmitons. Bonjour Marianne, bonjour Frédie qui est derrière la petite caméra. On est ravis de vous retrouver, c'est encore l'hiver et comme on est encore chez nous, on va vous proposer aujourd'hui, Marianne, quelle est cette recette qu'on va proposer ? Des fonds d'artichaut au cheddar. Recette de fonds d'artichaut au cheddar. Alors deux possibilités, soit vous les prenez crus, soit vous les prenez surgelés. Alors on va faire déjà cette méthode d'artichaut cru. Oui, deux artichauts crus. On va commencer par ça, quand vous allez faire l'artichaut cru, il faut absolument casser la queue ou la tige. Ça permet d'enlever les fibres et ensuite très rapidement, vous allez mettre un petit peu de citron pour éviter que ça noircisse. Ok, donc ça c'est prêt. Ensuite, deux possibilités, Marianne, pour les faire cuire, soit à l'eau, donc une quinzaine de minutes. N'oubliez pas dans l'eau de mettre du gros sel. Du gros sel. Et puis ? Du bicarbonate de soude. Ça évitera les effets secondaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on fait cuire un chou, des artichauts ou des topinambours, ça évite de faire travailler trop les intestins. N'oubliez pas le citron. Donc on est pas mal là ? Oui. D'accord ? Si vous n'avez pas trop le temps, parce qu'on peut trouver des bons produits en surgelé, achetez comme c'est le cas ici. Des fonds d'artichauts surgelés. Là c'est pour deux personnes, ça va très vite, c'est bon. Donc c'est pareil, eau froide, 12 minutes à l'ébullition, encore une fois gros sel et bicarbonate de soude. Voilà, celle-ci. Et citron, pardon. Donc ces fonds ont été égouttés, ils sont prêts à partir au four. Ensuite on fait quoi sur ces fonds d'artichauts, Marianne ? On fait une ? Béchamel. Béchamel donc, béchamel. Du beurre. Du beurre. De l'huile, du lait. Du sel, du poivre, de la muscade. Elle connaît bien sa leçon. Et par-dessus on va taper, on va tapisser du cheddar. On n'en trouve pas partout, faites attention de ce bon fromage anglais qu'on trouve partout dans les burgers. Donc ça c'est du fromage qu'on a râpé, du cheddar. Et puis écoutez, on va laisser Freddy préparer cette recette et puis on se retrouve dans deux minutes. A tout de suite. Voilà les amis, donc deuxième opération, la petite béchamel maison. Avec Freddy qui va nous expliquer ce qui se passe, comme une béchamel d'ailleurs. Une petite béchamel. Je mets 30 grammes de beurre. 30 grammes de beurre. Je mets un peu d'huile. Oui, pour éviter que le beurre ne brûle. Ne brûle. Petite béchamel qu'on va ensuite mettre dans les fonds d'artichaut. Voilà. Je prends mon fouet, je fais bien fondre. Oui Marianne, alors ? Et qu'on mettra au four ? Alors justement, préchauffez le four à 180 degrés. On va les incorporer une dizaine de minutes, pas plus que le fond d'artichaut est cuit, la béchamel est chaude. Et le cheddar, il a juste à... Alors soit vous les mettez 10 minutes, soit la salamandre avec la plaque qui est au-dessus, le grill. Voilà. Et si jamais vous ne trouvez pas de cheddar, vous pouvez mettre une autre pâte cuite. Un fromage pas de cuite. Bon, c'est mieux au cheddar, mais bon, des fois on n'en trouve pas. Voilà. Maintenant, je vais mettre la farine. Hop. Voilà. Je fais bien venir faire le roux. Voilà. Ensuite, on a fait tiédir du lait. On met un petit peu de... Oui, j'ai fait tiédir le lait. Une fois que le rouille un peu froid, refroidi, on va incorporer le lait. Un petit peu d'huile comme on avait dit tout à l'heure. Non, il a... Ah oui, ça a été minuit. Le lait s'est fait. Donc, l'huile est tiède. Voilà. On va laisser Freddy finir la béchamel. Oui, j'ajouterai du sel, du poivre et de la muscade. Oui, on va assaisonner sel, poivre, muscade. A tout de suite. Voilà, la béchamel est prête. Donc, on va... Oui, Freddy ? On va garnir les... On va garnir les fonds d'artichaut. Avec cette béchamel, on a assaisonné, bien sûr. Sel, poivre, muscade. Bon, c'est copieux encore une fois. Oui. C'est très bon pour la souche. Alors ça, c'est pour deux personnes. Ça fait trois artichauts, trois fonds. Ça veut dire que ça fait un repas. Ça fait un repas sans problème. C'est quand même assez costaud les fonds d'artichauts. La béchamel aussi. Oui, c'est très bon. Ça change. Voilà, donc il y avait deux options. Soit les artichauts qui vont arriver bientôt de Bretagne, les gros là. Soit, écoutez, si vous êtes pressé, il y a des fois des bons produits en surgelé. Prenez-les comme ça. Voilà, c'est bon. On va passer maintenant à la garniture. Donc, le cheddar, ce fromage emblématique de l'Angleterre, qu'on trouve partout dans le monde d'ailleurs. C'est un fromage qu'on trouve partout. Voilà, on garnit ça. Et puis, on va mettre ça au four combien de temps, Marianne ? Une dizaine de minutes ? Une dizaine de minutes. Oui, là. À 180. Surveillez votre four parce qu'ils sont tous un petit peu différents. Magnifique. Voilà. Écoutez, on va incorporer ça dans le four. Je mets dans le four. Eh bien, on se retrouve après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, voilà les amis. Les fonds d'artichauts chez Darçon sont sortis du four. Combien de temps ? 10 minutes à 180 degrés. Oui, pour faire... Et puis vous surveillez. Voilà, on surveille parce que tout est cuit, le fonds d'artichaut. Écoutez, on va vous souhaiter un bon appétit. Merci, Frédie, pour cette belle recette. Bon appétit. Qu'est-ce qu'on dit, Marianne ? Si ça vous a plu ? Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Oui, d'accord. Et abonnez-vous. Voilà, c'est gratuit. Vous abonnez pour nos petites recettes. On fait coucou à Frédie. Merci, merci, Marianne. À la prochaine. À bientôt. On vous abonne, c'est bientôt. Salut les suricates gourmands. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.